2020. La pollution atmosphérique atteint ces critiques menaçant l'extinction de toute espèce vivante sur notre planète. 2021. Mise en place du programme APT, assainissement partiel du territoire pour les élites. Action 1. Détourner et contenir la masse polluée sur 75% du territoire mondial. Action 2. Définir, identifier, évacuer les hommes et les femmes prioritaires à la survie. Action 3. Maintenir les civils non sélectionnés dans la zone rouge par les forces armées jusqu'à évacuation totale des élites. Action 4. Activation du bouclier électrique anti-intrusion de la zone verte. Action 4. Ça fait dix ans maintenant. Dix ans. Où nous vivons cachés à l'abri des souterrains. Au-dessus de nous, le mist. Le mist. C'est comme ça que nous appelons le brouillard vert de pollution toxique et radioactif qui constitue désormais notre air. Nous parvenons encore à le filtrer dans les souterrains, alors qu'ils continuent de nous renvoyer leur pollution. Toujours un peu plus. Eux, les élites, protégés là-bas, sous leur dôme électrique et bénéficiant de leur technologie avancée, pendant que nous fabriquons des micros artisanaux pour tenter de communiquer entre nous. APT, le programme qui a confirmé, une fois de plus, que les êtres humains étaient véritablement aptes, oui. APT a condamné 90% de l'humanité en s'octroyant le droit de choisir qui doit vivre ou mourir. Ces personnes qui étaient censées nous protéger et trouver des solutions, que nous avons nous-mêmes payées, ils se sont bien moqués de nous au final. Faut dire, on les a laissés faire en fait. Nombreux ont perdu la vie, opposant les élites fortunées et quelques intellectuels choisis, contre des humains qu'ils ont qualifiés d'ordinaires. Aujourd'hui, que reste-t-il ? Les infectés ? Des humains hautement contaminés par la pollution et uniquement régi par l'instinct de tuer ? Les élites, cachées sous leur dôme, continuant de polluer notre atmosphère ? Et enfin il y a nous, la colonie. A la recherche d'autres survivants dans le mist, avant qu'ils ne deviennent désinfectés. La planète redeviendra-t-elle un jour une terre d'accueil pour tout le monde ? La planète redeviendra-t-elle un jour une hydroxychante? La planète redeviendra-t-elle un jour uneiempo fort pour tout faire enissance. Le contexte... Voilà le temps... J'avais 9 ans quand le mist est tombé. J'ai l'impression de jamais avoir connu la terre saine et vivable. Nous avons été sélectionnés par des personnes militaires. Je m'en rappelle encore. C'était... Toi tu viens ? Toi non ? Toi oui ? Bien sûr, je ne faisais pas partie d'une famille dite élitiste. J'ai enfin pu rejoindre un groupe de secours avec mes parents qui avaient prévu le coup il y a plusieurs années avant la retombée du mist. Avant même ma naissance, je crois. J'ai pu mener une vie dite ordinaire dans les abris de fortune sous terre. Et nos capacités physiques et intellectuelles ont été mis à rude épreuve. Comme je n'étais pas très performant en capacité physique, je me suis mis dans la médecine et à la recherche scientifique. Ça va faire 5 ans que je travaille seul. Sauf il y a peu, j'ai été sauvé d'une mort certaine par un genre de militaire appelé le Faucon. Suite à une embuscade infectée. Des gens devenus complètement fous suite à l'irradiation du mist. Depuis, nous sommes inséparables. Aujourd'hui, je suis parti en repérage. Tout humain sortant des abris ont besoin de la masque. Moi, je n'en ai plus besoin. J'ai réussi à créer un sérum qui permet de pouvoir résister à une haute forme de radiation. Ma mission à cet endroit est d'améliorer cette chimie qui permettrait de pouvoir y résister de façon permanente. Rhin. La nature reprend toujours ses droits. Mais l'humain a fait fort cette fois-ci. Et surtout aujourd'hui. Pendant mes recherches, j'ai pu trouver un humain assommé par les décharges du mist. Il ne ressemble pas du tout à un infecté. Il est bien inerte. Et en plus habillé. Les infectés ne sont pas comme ça. Je tente de voir s'il réagit à mes gestes. Et non. Mais il est bien en vie. Ce dernier transpire énormément. J'essaie de contacter le service radio. Mais aucun signal. Sur ce coup-là, je vais devoir me débrouiller tout seul. Je lui mets une dose de mon sérum pour le désinfecter. Certes, il n'a pas pour but de désinfecter, mais d'augmenter la tolérance. Surtout au mist présent dans ce périmètre. Mais bon, ça va me permettre de pouvoir ramener cette personne à la base afin de prendre soin d'elle et de savoir ce qu'elle faisait là. Je ne sais pas pourquoi j'ai la bonne sensation que cette histoire va nous faire découvrir des choses qui nous dépassent largement. Fin du rapport. Je vous remercie. C'est bon. Ah, il vient de se réveiller. Tout a l'air d'aller bien. Ah, c'est bon. Je vais contacter le contrôle. Vos cons à contrôle, est-ce que vous me recevez ? Vos cons à contrôle, est-ce que vous me recevez ? Vos cons à contrôle, nous vous écoutons. Évacuation réussie. Le sujet est en sécurité. Le doc va procéder à l'examen. Terminé. Bien réussi, faucon. Je te laisse faire. Ça y est, t'es réveillé. Je dois faire quelques analyses pour savoir si tu n'as pas été complètement irradié. Chut, chut. Faut pas faire de bruit. Ils sont encore là. Nos ennemis pourraient nous entendre. Chut. C'est pour ça qu'on chuchote ici. Je fais quelques petites analyses, pas très méchantes, pour savoir vraiment si tu as un souci. car tu t'es pris énormément de radiation. D'or, c'est totalement irradié. Soit tu sors avec un masque, soit avec des médicaments. Mais pas comme ça. Je fais une analyse et tu ne portais rien. Comme si tu sortais de nulle part. Je procédais à quelques petites analyses. Ne t'inquiète pas. Laisse-moi juste enlever la poussière que tu as sur toi tu traînais un tout petit peu aux alentours des des cendres. Tu aurais pu te faire attraper par des sauvages. Enfin, on les appelle les infectés, mais chez nous, on les appelle les sauvages. Ils font les pires atrocités qu'on puisse trouver sur Terre. Voilà. t'es tout propre puis scientifique, mais je m'occupe aussi du soin santé des gens. Voilà. Donc, je vais apporter mon matériel médical un tout petit peu low cost puisque je pense que tu as dû remarquer et qu'on est dans un bunker. Donc, on est avec les moyens du bord. tout petit peu tout petit peu alors où se trouve fort là ? Je trouve pas à l'intérieur. Et voilà. Ça, c'est un bloc électromagnétique qui permet de savoir ton taux d'irradiation et aussi de mesurer la distance focale de tes yeux. Savoir si tu vois plutôt bien ou pas. d'irradiation de tes yeux. Sous-titrage 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 Ton taux de radiation est presque au maximum. Comme tu peux remarquer sur ton cul. Je vais te donner des médicaments qui vont te permettre de réduire ta dose. À savoir que c'est très nocif la radiation. C'est pourquoi tu t'es retrouvé complètement inerte. Alors, je vais te demander de regarder la lumière et de me dire quand. Tu ne la verras plus. C'est parti. D'accord. 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 Tu m'as l'air d'avoir une bonne vue. Alors. Ceci, c'est le petit joujou de toute mon équipe. D'accord. C'est parti. C'est parti. D'accord. D'accord. D'accord.